et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui nous sommes le samedi 13 mai il me semble bon hier il n'y a pas eu de vidéo j'avais commencé un vlog mais en fait ça ne servait à rien parce que hier on n'a rien fait de fifou et voilà donc comme je vous ai déjà dit quand il n'y a rien ça sert à rien de filmer bon allez aujourd'hui on entame le week-end on est samedi et c'est le seul jour de la semaine où nous allons avoir un ciel bleu avec du soleil c'est trop bien donc aujourd'hui là elle est en train de se préparer il est 9h30 je crois un truc comme ça ouais 9h25 donc là elle est en train de se préparer on monte chez mes parents donc je vous ai dit que mes parents ils sont rentrés hier donc on va aider ma mère à ranger tout ça donc je vais voir si je peux vous filmer un petit peu je verrai avec elle si elle m'autorise à filmer et du coup ben voilà aujourd'hui ça va être boulot 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 donc on va mener petit loup avec nous hein loulou allez moi je suis papi mamie ouais voyez je suis papi mamie on va aller se promener mon loulou on va aller se promener donc voilà il va être à la campagne il va avoir 3000 m² terrain il va rentrer ce soir elle va être mort au moins ça va lui faire du bien et en plus il va faire beau donc c'est cool et donc voilà aujourd'hui il y a ça de prévu et qu'est ce que je voulais vous dire oui alors hier on m'a dit alors j'en avais parlé hier donc j'en reparle du coup aujourd'hui parce que le vlog d'hier je ne veux pas vous le mettre enfin juste le blabla d'hier qu'on a fait je ne vais pas vous le mettre donc c'est pour me dire pour me dire en fait il y en a une de vous qui m'a dit que ça tournait beaucoup etc que ça bougeait beaucoup alors je fais avec ce que je peux déjà j'ai essayé de changer de téléphone parce que l'autre ne marchait plus trop au niveau du son et après on m'a dit c'est par rapport à l'expérience les filles qui font des vlogs depuis 10 ans et tout ça ils ont plus d'expérience etc en fait c'est pas une question d'expérience c'est une question de caméra en fait moi je filme avec un téléphone et les filles qui font les vlogs généralement elles ont des caméras spéciales vlog mais voilà il y en a pour à peu près 1000 balles et moi j'ai pas 1000 euros à mettre dans une caméra ou même 600 euros à mettre dans une caméra voilà donc je filme avec un téléphone et le téléphone que j'ai trouvé là il est très très lourd donc du coup il tient moins bien sur la perche que l'autre d'avant donc il a tendance à bouger ou à tomber etc et du coup voilà je fais avec ce que je peux je suis désolée mais c'est pas l'expérience c'est vraiment le matos voilà c'est comme tout si on a le bon matos ça va très bien si on n'a pas le bon matos voilà bon après j'ai envie de vous dire ça va il y en a pas beaucoup d'entre vous qui se plaignent que ça bouge de trop ou ci ou là donc voilà et puis le son moi je trouve qu'il est mieux là maintenant que l'autre quand il est tombé dans la pâte quoi donc là je peux pas faire mieux franchement au jour d'aujourd'hui pour les vlogs je suis désolée mais voilà je pourrais pas faire mieux à moins de gagner au loto mais c'est pas le cas parce que je joue pas parce que pour moi le loto c'est vu que je gagne pas c'est comme si je mettais mon argent à la poubelle donc voilà les jeux d'argent c'est pas mon truc voilà voilà allez nous on se prépare enfin moi je suis prête je suis debout depuis 6h30 voilà les jours où on peut dormir on n'y arrive pas les jours où on doit se lever on aimerait dormir plus enfin voilà c'est toujours comme ça donc là Jérôme il est monté normalement aujourd'hui il y a la pose du carrelage donc ça ça va être cool hier il a commencé à imposer des meubles alors au pire des cas je mettrai la photo du sol du carrelage pour mon autre chaîne pour montrer l'avancée mais après ça y est c'est fini je montre plus rien jusqu'à que ça soit fini voilà c'est pour garder la surprise bon allez moi je vous reprends après et bonjour à Tim nous sommes à notre jour ouais je suis pas habillée pareil je suis en débardeur on est dimanche aujourd'hui on est le je sais pas on est combien Jérôme ? on est le 14 salut tout le monde voilà donc on est en mode dimanche à l'arrachou parce que là on va se taper l'eau et après moi je vais sûrement aider Elia puis je vais essayer de faire une ou deux vidéos pour mon autre chaîne alors hier matin je vous ai pris vite fait parce que ben je vous ai dit on allait chez ma mère mais en fait on a bossé bossé comme des dingues on est rentré hier il était 7h dans les 7h un truc comme ça et Jérôme lui est rentré il était 8h30 donc voilà on a fait que bosser que bosser j'ai pas pu vous filmer j'ai même dit à ma mère tiens après je vais filmer un peu ton magasin elle a rentré des nouveautés de dingue en plus des trucs super jolis et franchement ben j'ai pas eu le temps j'ai pas eu voilà quoi donc là on est en train de faire le tri dans les huiles les épices etc alors je sais que les épices il y a des trucs de péremption maintenant est-ce que vous savez vous si dans les huiles donc nous du coup on va tout jeter parce que ben on sait pas s'il y a des dates de péremption donc vaut mieux jeter on rachètera après parce que vous voyez j'ai des trucs qui sont encore fermés quoi que ma soeur m'avait ramené d'Italie je crois non ça ça me vient de Lidl euh ouais m'avait ramené un truc d'Italie je sais pas si c'est pas celui que t'as machiné tout à l'heure de crêpe de pomme de crêpe d'Italie ah ouais bon ben j'ai dû l'utiliser et ça vous voyez c'est du basamico Modena mais je sais pas si ça se garde ou pas mais je pense pas non il y a une date de péremption hé quand même c'était jusqu'à février 2023 bon voilà donc là on est en train de faire le tri dans tout ce qui est comme ça là euh ça c'est bon hein pareil encore du basamico IGP je sais pas quoi donc là on est en train de faire tout le tri 2022 voilà donc les trucs voilà voilà donc le mieux c'est de jeter on reprendra un petit vinaigre de balsamique ou des choses comme ça après je sais si il a des épices qui date aussi de mathusalem donc il ya des trucs voilà on va trier et on offre à le plein si nécessaire et ça sera beaucoup mieux et voilà ce qu'en fait si vous voulez ici il avait mis des genres de petits trucs là comme ça vous voyez et au moins on mettait les épices l'huile etc là donc là on est en train de trier tout ça et là on va trier après tout ce qui est placard et on va trier tout ce qui est placard et tout ça et puis ouais mais ça ça donne ça je crois que c'est à l'issomne voilà justement qu'il ya moi c'est pour faire des choses comme ça qui est en train de se prendre des chutes il ya des trucs je sais pas du tout ça se garde après je sais que les épices non ça des dates de péremption après l'épice en elle-même elle n'est pas vous ne sera pas nocif mais elle aura moins de goût en fait c'est ça mais bon il ya des dates de péremption donc même ça j'ai un sel là neuf 2024 ça va je vais pouvoir l'utiliser le sel d'Himalaya comme ceci 2024 donc voilà donc là on est en train de trier après c'est pareil on a des vieux pots comme ça qu'on avait acheté il ya très longtemps 2021 mais ça je vais pouvoir les laver et les resservir parce qu'ils sont jolis voyez donc on va jeter mais je vais garder les pots et comme ça on va s'en servir pour un cela là avec les bouchons non voilà allez on est en plein tri on est motivé pour pas oui 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 et puis et puis son père a commencé à poser le carrelage hier franchement ça rend super bien voilà ce que c'est papa qui pose le carrelage et c'est papa qui a fait la peinture aussi pour le reste c'est pas son truc du tout donc du coup voilà bon allez nous on fait ça que je vous reprendrai après et je vous reprendrai un peu la team et des 6 heures moins 20 déjà je me suis dit je n'ai pas pris de la journée encore bon ben voilà en même temps c'est dimanche donc là on a bien avancé je vous montrer ça vous êtes prêts à avoir du vide le vide franchement on a bien bidé déjà on a vidé pratiquement tous les verres là il faudra qu'on fasse les assiettes et tout ça parce que je vais pas garder toutes les assiettes ça sert à rien je veux juste garder le service blanc que j'ai là qu'on sert tous les jours et et on a vidé aussi toutes les tasses et les saladiers et tout ce qui est casserole et tout ça on n'a pas encore fait les plats et tout ça mais on a bien vidé ce matin par contre au niveau épices etc comment vous dire je suis pas la seule j'ai vu l'autre fois c'était je sais plus qui c'est qui avait vitrier comme ça et qui a dit pareil des épices des années bissextiles quoi c'est un truc de fou et je vais vous montrer ça j'aurais pu montrer le avant après ça aurait été mieux quoi donc là vous voyez c'est vraiment vide là c'est vide là on a laissé ça parce que ça rentrait pas dans le carton encore elle on vous a dit qu'on allait la gicler parce que elle sert à rien là vous avez un petit toto voilà dans le meuble où il y'a le petit chat alors en haut alors hop en haut c'était les verts c'était plein voilà donc là on a gardé que ça bon là la vaisseille de la tournée faut que je le faut que je le vide donc bon ça va remplir un petit peu avec les verts mais les verts comment vous dire voilà on va pas utiliser prendre après un on le lave puis voilà et après voilà il ya toutes ces assiettes donc ça je vais le virer vous voyez j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin les assiettes à soupe pour l'instant ben voilà pas besoin parce que on va pas manger de soupe donc tout ce qui est au fond après assiette en plastique comme ça on va voir ce qu'on garde ou pas je sais pas si je suis bien cadré voilà dans le placard là donc c'est un petit peu le bazar là dedans mais bon voilà donc là je vais garder que le service blanc que j'ai d'habitude voyez là on est ici et au niveau du casserolier voilà donc il me reste qu'une poêle et on a gardé trois saladiers 4 saladiers comme ça ça suffira très très bien et une poêle et j'en ai une dans le frigo une autre petite là et ça ira très très bien là on a toujours toto et là il y a l'autre fois vous avez filmé donc voilà là il n'y a plus rien il ya juste les bols qu'on n'a pas trié encore on a gardé deux trois tasses pareil on a dans le lave vaisselle et en bas c'est vide voilà là c'est tout ce qui était saladier tout ça il n'y en avait pas énorme mais ils étaient gros donc du coup du coup ben du coup du coup voilà donc il vous reprend mais il est carrément rentré dans le placard sort de là toto toto voilà en fait ça fait une cachette pour toto il est carrément dans le placard allez sort de là donc là il va manquer quoi en fait le dessous où il y a les plats mais c'est pareil c'est des gros trucs donc ça va aller très vite et ensuite l'autre meuble de l'autre côté c'est le meuble micro ondes il ya le micro ondes donc au bas on va le virer et après bon mais c'est des petites choses de petits déj et tout ça donc là où j'ai trié les verts ben je vais y mettre sûrement le petit déj à l'intérieur là on a enlevé quelques bricoles qui passaient aussi donc là c'est pareil faut que je continue à vider là où je vous avais dit il y avait les tupperware tout ça et pour pouvoir ranger des trucs qui a dans les lots ici en fait voilà et comme ça au moins ça sera mieux mais il y en a une de vous et franchement l'idée elle est pas bête je vais dire jérôme d'ailleurs qui m'a dit que voilà ce meuble là où j'ai la déco ben moi je peux poser des trucs dessus et c'est vrai que c'est pas bête là c'est pareil il faudrait qu'on vide tout ça là mais après on peut mettre voilà des plats ou des machins bon on s'en fout pour un mois ça fera déco de plats quand je vous prendrai on aura un voilà et franchement quand on m'a dit ça je serais ben ouais c'est pas bête franchement c'est vraiment pas bête du tout donc voilà on m'a fait ça ce matin on a fait ça pendant un petit peu quand même mais bon on a bien avancé donc c'est cool après bon ça a été vite fait quoi voilà les verres tout ça et après bon on a les gros cartons que la voisine m'a donné qui sont costauds et avec un genre de polystyrène au fond donc pour mettre la vaisselle et tout c'est bien et là jérôme les amis directement dans sa voiture comme ça demain il les amène chez lui et voilà ça se balade pas c'est vous savez c'est pas les verres qui vont se balader dans le camion quoi qui risque de casser donc voilà c'est top franchement c'est top on a bien bien avancé donc moi j'ai pu faire deux vidéos pour notre chaîne a deux trois vidéos pour notre chaîne donc je suis contente jérôme il a essayé de jouer un petit peu mais la connexion n'est pas terrible donc du coup il a arrêté là je suis bas voilà donc je voulais vous montrer ma mère m'a ramené j'ai pas montré des couteaux j'ai des vieux couteaux vous savez je vous ai dit qu'ils étaient vieux et tout ça et je lui ai demandé si elle pouvait m'en ramener et en fait voilà c'est un petit peu ce gamme là qu'elle m'avait ramené il ya très très longtemps mais qui tiennent très très bien et qui coupent bien d'ailleurs et donc du coup là elle les a ramenés et sont comme ceci regardez ils sont sympas alors l'arbre moi je kiffe pas trop d'habitude mais là ça va ça passe bien ça fait blanc comme ça ils sont vraiment très jolis voilà alors on a le gros couteau on a le couteau aussi à pain on a aussi un grand plutôt comme ça à prendre un couteau d'office et un autre voilà et on a aussi le bon lui je pense pas que je m'en serve beaucoup mais on a aussi de l'économe quoi mais franchement ils sont trop classe moi j'aime beaucoup beaucoup voilà sympa et puis si c'est les mêmes que j'avais franchement il coupe super bien les autres ça doit faire plus de dix ans que je les ai et franchement ils sont vraiment au top de chez top franchement au top pourquoi je dis franchement 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 voilà enfin bon ils sont cool donc voilà elle m'a ramené ça elle a ramené des petites bricoles à Elia aussi et elle m'a ramené aussi des chaussures pour cet été donc voilà maintenant faut attendre qu'il fasse beau pour pour les faire là j'ai fait tourner deux machines donc elles seront secs ce soir je suis contente j'en ai profité je me suis dit il pleut pas normalement aujourd'hui même si des fois ça menace il fait beau donc c'est cool et voilà donc impeccable et là je voulais changer mon vernis parce que là il est mort celui là et hier voilà on est dans ma mère je me suis pété un ongles mais à ras donc je suis deg j'avais réussi à refaire pousser correctement et lui elle est tout petit donc c'est pas grave on va le laisser comme ça on va attendre que ça pousse que ça repousse tant pis ce soir je pense alors hier on avait fait vite fait un risotto de pâtes avec le poulet vous savez de chez que j'achète à Auchan le poulet mariné tout d'habitude il est enfin il est bon ce poulet il est pas sec et tout mais la goutte poisson hein il a goût de poisson le truc alors j'ai un truc qu'on en va le truc il a goût de poisson mais c'est le poulet quoi donc hier j'avais fait ça et là je pense que pour la semaine prochaine ce que je disais à jérôme je vais je vais faire un petit tour à aldi je pense demain prendre des genres de trucs frais qui va manquer dans le frigo mais après on va finir avec ce qu'il ya dans le congèle mais congèle voilà niveau viande j'ai rien pratiquement rien mais voilà je vais essayer de commencer à vider le congélateur il y a des légumes des machins tout je vais essayer de faire voilà semaine alors donc là vous n'aurez pas les recettes de la semaine ça va être avec des recettes congélateur quoi voilà ça va être une semaine en fait une semaine on cuisine les restes voilà tout simplement et je vais faire des recettes avec ce que j'ai dans le congèle mais je vais quand même prévoir pour de quoi faire des salades et tout au cas où et je pense d'ailleurs que ce soir ça va être une salade qu'est ce que tu en penses voilà et hier j'ai fait du coup un risotto de pâtes avec ce poulet qui avait goût de poisson alors je cherchais alors hier il me dit non ça a pas goût moi je dis si et là ce midi m'a dit ah si en fait il a goût de poisson j'avais pas trop compris et demain il reste pour demain donc c'est cool et en plus j'allais dire il reste pour demain sa gamelle mais non il est en vacances toi tu manges chez mon nom demain je pense peut-être bah si tu manges pas chez ta mère tu peux pas manger une gamelle alors bon je vais bien manger chez ta mère normalement voilà on me dit je sais pas mais c'est sûr c'est sûr il va rentrer chez mon nom pour manger donc ben voilà écoutez donc je vais reprendre tout à l'heure quand on fera la salade là il y a Rishka qui fait que dormir et Toto qui est en train de faire le fou mais là on me impose l'après-midi je pense que hier ça la cannait chez mes parents hier il était il était cuit mais il voulait pas dormir voyez il veut pas quoi il tombe tombe de sommeil en fait c'est vrai c'est juste énorme bon allez à tout à l'heure bon allez une fois on est pas que tu me salades bon alors là c'est la dèche dans le frigo parce que ben ces derniers temps en fait j'ai vraiment que les quantités nécessaires en fait pour les recettes mais bon voilà il me reste de l'iceberg il me reste un petit mini avocat mais vraiment tout petit je sais pas ce qu'il va donner lui voilà un truc comme ça j'ai des tomates j'ai du shurimi râpé qui est encore bon à 26.06 ce que je vous disais l'autre fois j'ai les petits cubes de fromage comme ça qu'on avait pris et puis voilà je sais pas ce que je vais mettre d'autre j'ai du mozza aussi donc je vais peut-être en mettre et et puis voilà donc pas grand chose ça va pas être la salade de fifou mais c'est la salade voilà qu'on aime bien et que je fais depuis tout le temps depuis le début là que vous connaissez alors généralement je mets de l'émantale râpée mais c'est pareil en émantale râpée je suis pas très riche j'en ai passé un petit peu hier dans la dans les pâtes d'ailleurs je pense que les pâtes je vais faire une gamelle dans le congèle comme ça ben voilà et j'ai petit loup qui est à côté de moi et qui attend que ça tombe c'est de la salade donc lui la salade il aime à partir du moment où c'est quelque chose qu'on mange il aime donc voilà je vais préparer mes petites salades toujours pareil dans les petits dans les petits plats là comme d'hab voilà on change pas la routine là il fait bon franchement aujourd'hui ça va ça a été menaçant mais il fait bon et puis là pour ce soir ça ira bien et normalement il me semble que j'ai du pain vous savez que je congèle là les petits pains je vais regarder ça je vais en passer l'arrière fryer parce qu'il va nous falloir du pain avec la salade et si on veut manger un petit bout de fromage ce serait mieux d'avoir du pain je vous dis ça c'est le pain qui sauve et c'est pas cher et ça c'est vraiment pratique d'avoir ça dans le congélateur et c'est vrai que quand on peut j'essaye d'en prendre souvent parce que voilà c'est vrai qu'hier on n'est pas passé forcément à la blancherie donc là je coupe mes petits morceaux de salade après je vais ben je vous met sur mes mains comme ça vous allez voir comme d'habitude après c'est pas la salade de fifou il n'y a pas un truc de que je vais rajouter de fou dedans c'est vraiment la salade avec les restants comme je fais d'habitude pour la prendre du shurimi sinon je crois que même pas le ton j'en ai même pas je crois que je sais pas alors si je crois que j'ai des petits trucs de ton mais si je mets du shurimi ça ira très très bien puis ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé une salade avec shurimi à l'intérieur mais les petits dés là de fromage aïe et fines herbes je vous ai dit ça dans les salades franchement c'est trop bon ça fond ça fond dans la bouche enfin moi je sais que franchement j'aime donc là je vais mettre un peu de salade alors je vais pas en mettre énorme parce qu'à chaque fois je blinde de salade et après ça blinde moi je sais que j'arrive pas à finir la salade c'est mine de rien c'est des salades vous en mangez une vous n'avez plus faim après c'est clair donc j'en mets un petit peu mais pas non plus énorme et puis là pour cette semaine franchement il va falloir vraiment que je regarde un congène mais alors j'ai vu que j'avais j'ai vu que j'avais du bourguignon alors après ça dépendra de la semaine qu'on a peut-être que je ferai ça et bon voilà c'est pas un temps à manger du bourguignon je vais pas faire un bourguignon ça et je vais vous mettre sur mes mains et voilà bon allez je suis là là le point vous savez mais c'est un précu comme ça franchement avant c'était moins cher mais maintenant c'est à 80 centimes je crois mais franchement ça c'est top d'avoir ça dans le congèle surtout les jours comme ça là où vous dites un je vais pas et j'en ai plus allez je vous pousse un petit peu j'essaye de pas vous faire tomber je vais prendre un couteau spécial pour les tomates voilà attention on a un couteau à dedans parce que les tomates avec ça pour les couper c'est une galère alors on va se mettre des petites tomates comme d'hab voilà histoire de donner de la couleur j'espère qu'on en aura du jardin cette année et d'ailleurs on a eu pas mal de tomates du jardin j'espère ça va donner cette année c'est il ya deux ans de ça il y en avait pas eu vu qu'il y avait plus tout l'été tout on n'avait pas mangé une tomate du jardin et c'est vrai que l'été ça a manqué la tomate du jardin le bon goût de tomate et tout c'est vrai que là j'essaie de m'y prendre autrement là si on a beaucoup de courgettes ou des trucs comme ça faire des courgettes au congèle ou voir comment on peut faire les beaucoup je sais pas comment on fait je regarde ça pour qu'on ait des choses justement pour l'hiver qui soit fait et je crois qu'il faut stériliser tout ça moi j'ai pas de stérilisateur j'ai jamais fait beaucoup de ma vie mais c'est vrai que si on peut en faire quelques-uns voilà l'hiver on est content de retrouver des légumes comme ça voyez de qu'on n'est pas obligé d'acheter dans le commerce voilà des tomates alors l'avocat il a l'air bien bien mou je sais pas ce qu'il donne je sais pas ça me fait peur ouais ben voilà j'ai eu bien peur ça ça me saoule c'est c'est vraiment je l'ai senti qu'il était alors lui il a été dur pendant je sais pas combien de temps et après il est mûri et il est noir voilà en ce moment c'est ça il y aura pas d'avocat en ce moment c'est ça les avocats c'est vraiment c'est c'est quitte ou double là c'est vraiment alors du coup papa d'avocat je suis dégoûtée la mozart j'ai une mozart qui est un peu bizarre je sais pas elle a l'air d'être un peu elle est bonne jusqu'au 22 mais elle a l'air d'être explosée dans le paquet je sais pas pourquoi voilà c'est quoi les deux petits goûts de moteur parce qu'il y en a deux c'est bizarre je vais quand même la goûter parce que des fois c'est des fois comme tentation je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand elles sont vous savez un petit peu écrasé dedans bas sont plus bonnes en fait et du coup et alors une moza qui n'est pas bonne donc du coup je vais mettre un peu de moza et un peu de de cubes de fromage l'aïe finis herbes pas être la salade de fou des fois les salades les plus simples c'est les meilleurs on va mettre un peu de surimi on va mettre un peu le paquet entier ce sera une fois que c'est ouvert c'est mort donc autant ça se garde longtemps comme ça alors j'ai jamais compris pourquoi c'est aussi long qu'on sort d'accord en même temps il y a tellement de dents non ça c'est pas le le truc le meilleur pour la santé mais c'est bon nous on aime donc on en mange alors ça c'est dommage parce qu'on n'en trouve pas encore partout de surimi comme ça à râper c'est bien dommage parce que c'est vrai que c'est bon quoi voilà les petits cubes de fromage voilà je m'y prends tôt les 6h30 je vais pas trop tard mais bon après je rentre au frigo et après on n'a plus qu'à plus qu'à manger quand on a faim on va chercher les salades et puis là ça franchement testé dans une salade mais c'est trop bon bon après c'est du tartare mais mélanger la salade c'est vraiment le tartare c'est le type tartare c'est le boucher fournager vous savez c'est les petits cubes comme ça après ils font la même chose en style un peu feta ou même si vous aimez pas la brebis un peu la même chose que la feta mais c'est de la vache et c'est pas mal aussi après par contre il faut le rincer un peu celui là parce que c'est dans l'huile et c'est un peu gras voilà après je suis en train de tout écraser et voilà ça ira bien je vais laisser comme ça je vais pas mettre de maïs parce que j'aime n'aime pas trop ça et je vais laisser comme ça et puis on mangera ça avec un petit bout de fromage après ça ira très très bien après on a deux petites baguettes là mais ça je sais qu'en plus quand elles sont chaudes et tout ça ça se mange trop trop vite la baguette ça je sais déjà il y en a une pour j'ai vraiment entier et après à bout pour nous avec Elia allez t'es partie je suis pas ouverte c'était bon hein le surimi tout à fait j'ai mangé surimi il était content et voilà les petites salades du jour vous voyez très simple c'est ira bien et voilà mais maintenant il faut que je rachète du frais parce que ben là déjà l'ice vert j'avais prêt à être petite comme ça et là j'ai plus d'avocat je veux dire c'est un truc de Mozart vraiment prendre du frais pour la semaine et après je vais faire avec le reste du congel pour le vider un petit peu ça lui fera pas de mal allez à tout à l'heure allez je vous reprends la team il est 7h24 donc j'ai sorti les salades du frigo on va manger le petit pain il est cuit bon il va bien être ici c'est vraiment un petit machin on va essayer d'économiser si on va manger du fromage et ben écoutez moi je vous dis bon appétit allez on clôture ce vlog ouais il est petit vraiment tout petit tout petit demain ça sera mieux je pense il est 8h je pensais vlogger un petit peu hier aujourd'hui donc voilà je pensais que ça allait être un peu plus long mais en finale pas du tout pas du tout mais bon c'est histoire de vous mettre une petite vidéo et aux nouvelles c'est un peu ouvert il arrête pas j'étais en train de finir j'avais mis une pastille vous savez dans les toilettes et j'ai essayé de laver les toilettes et en fait quand vous lavez les toilettes je crois que je vous le filme un jour il a carrément la tête dedans il a les pattes il a la tête il veut m'aider il veut choper les peaux roses il veut choper le petit le truc pour frotter la cuvette et tout enfin voilà c'est ce que je dis à jérôme c'est le premier chien en fait vous pouvez pas faire le ménage vous passez un coup d'éponge un coup de serpillère un coup d'aspi il veut pas il est toujours en train de nous attaquer enfin bon c'est phénoménal et là il attaque voilà les pieds du rhum voilà il arrête ou pas c'est une pile c'est une pile bon allez on espère quand même que ce petit moment avec nous vous aura plu on vous dit à demain en attendant merci d'avoir regardé cette petite vidéo prenez soin de vous restez comme vous êtes protégez vous protégez vous ouais mangez des salades elles étaient très bonnes ouais très bien simple mais efficace et Elia gros bilou allez bisous la team